De la vainqueur de la catégorie des étoiles. Pas trop vite, pas trop vite. En me rappelant quand même que je trouvais que jusqu'à présent, beaucoup de femmes ont été récompensées. Oui, mais je crois qu'on va encore... On enchaîne ou pas ? On enchaîne avec une autre avec la mère d'Aïe-sur-Sol, madame. Oui ! Catherine, bonne idée. Bravo ! Bonne idée. Mère d'Aïe-sur-Sol. Bien avec moi, bien avec moi. Allez. En fait, on est ravis que les femmes l'emportent ce soir. C'est de la coulette. On est très contents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci le courrier Picard. Merci Delphine Cattour, puisqu'on s'est vus plein de fois, y compris sur la communauté de communes aussi. Vous faites vraiment un travail remarquable. Merci beaucoup. C'est vous aussi qu'il faut mettre à l'honneur, parce qu'on parle souvent de la presse pour les mauvais côtés aussi. Je vous renvoie la balle, mais pour le coup, en ce qui me concerne, c'est toujours avec plaisir. Vous êtes accompagnée, Catherine ? Je suis accompagnée, effectivement. Je suis avec Axel Poiré, et puis trois élus qui sont dans la salle également, parce que c'est une équipe. Ça veut dire qu'on y croit un peu, quand même. Absolument pas. Absolument pas. Non, non, non. L'invitation a été lancée. On a pris plaisir à participer. Mais en tout cas, mettre à l'honneur les jeunes, parce qu'Axel, effectivement, est un jeune lycéen très engagé, puisque je l'ai connu, il avait 8-9 ans à l'époque, car il faisait déjà des discours avec moi. Et puis, il est toujours là aujourd'hui. Alors, lui, c'est les réseaux, c'est la communication, il a organisé des voeux aussi, là, au début janvier. Et voilà. Donc, je tiens vraiment à mettre Axel et d'autres jeunes qui participent activement à tous nos projets à l'honneur, parce que c'est aussi ça qui fait la vie de nos collectivités. Alors, merci à toute l'équipe. On peut les faire venir. On peut les faire venir. On les fait venir.